Vous voyez le maire de Louisville, actuellement, qui s'adresse aux médias. On sait que Louisville a été une municipalité très touchée. On peut l'écouter. Il y a des gens qui sont épuisés. Là, c'est le mental qui mange le coup. J'appuie le CIUSSS. Le CIUSSS envoie des gens, des gens sur le terrain pour aller voir les gens qui pleurent, les enfants qui pleurent. C'est ça que je veux, moi. Le temps passe, là, puis les gens s'essoufflent. Justement, même si M. Legault prend le téléphone puis dit, appelle Ottawa, dit, je veux l'armée, il n'est pas un peu tard pour que ces bras-là arrivent? Vaut mieux tard que jamais, monsieur. Correct? Je peux juste vous dire ça. Si je les ai lundi matin, ça va aider. C'est sûr que là, je n'en ai pas. J'en ai pas. Puis là, les gens qui sont dans le sous-sol... Écoutez-moi bien. Il y a des sous-sols qui ont eu sept pieds et demi d'eau. Correct? C'est clair, là. Allez voir ça, là. Sept pieds et demi d'eau, un sous-sol appartement. C'est pas un sous-sol qui n'est pas fini. Un fini, mais appartement. Ça fait que la personne... Puis quand ça finit, là, ça tombe en glaise. Donc, la glaise, là, c'est collant, 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 c'est glueux. Quand j'ai fait le tour, là, des pleurs, j'en ai vu quasiment des chicanes de ménard parce que le gars est épuisé, bon, j'en ai vécu. Il a demandé plus d'argent à Québec pour adapter vos infrastructures. Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que c'est dans vos revendications? Oui, mais il faudrait que le Québec soit fait au complet, tu sais. Je veux dire, c'est pas faux de personne, là. Il tombe de l'eau comme jamais. Il tombe de l'eau. Personne ne peut éviter ça, l'eau qui tombe. Ça, je vous le dis. Alors, c'est bien sûr qu'un jour, nos infrastructures ne fournissent plus. Là, maintenant, on panique un peu. S'ils annoncent plus que 100 000 mètres d'eau, on panique, là. Moi, en tout cas, ils m'ont paniqué un peu. Mais que voulez-vous? Ça, je peux pas blâmer personne. Ils sont faits les tuyaux maintenant, mais il faut les refaire un jour, mais elles coûtent de milliards. C'est tout le monde qui paye de milliards, là. Moi, il n'y a pas de moyens, là. Ça fait que c'est ça. Mais bon. Mais avant tout, c'est d'aider les gens. On va le vivre encore peut-être, mais il faut être prêt du terrain. Quand il arrive un incident majeur comme ça, moi, je veux être prêt. Mes gens étaient après chez nous. Les policiers, mes ambulanciers, mes pompiers, la voirie, on était là sur le terrain. On était présents sur le terrain. Je l'étais, le présent. Mais là, je veux les bras maintenant. Écoutez-moi bien, je demande pas le monde. Envoyez-moi 10 militaires. S'il faut, je vais mettre la sous-militaire, moi aussi. Ça fait l'onzième. C'est quoi ça, je leur demande? Voyez-vous que je demande pas d'autre chose pour l'instant. Non, mais c'est pas pire, celle-là. Envoyez-moi pas... Je demande ça. Une dizaine de gars ou femmes, excusez-moi, qui vont venir nous aider. Puis les gens vont applaudir. Ça va les remonter. Peut-être que moi, je suis sur le terrain. Dès le début, M. Lecaux, ça fait six jours. Puis là, c'est aujourd'hui qu'il vient à la rencontre des sinistrés. Il aurait pas dû faire un peu plus tôt pour rassurer... Ne serait-ce que pour rassurer les gens? Écoutez-moi bien, je le tirerai pas en l'air. Ça lui appartient, monsieur. Moi, je fais mal de job. Il fait ses affaires. Puis les gens... Bien, c'est les gens. Les gens en parleront. Moi, je vous dis, je suis pas le gars qui va tirer personne en l'air pour ça. Les gens le diront. Mais vous qui avez été avec les sinistrés, est-ce que vous les avez entendus dire qu'on manque de monde, qu'on manque de soutien de nos gouvernements? Il manque de soutien de nos gouvernements. Il manque de bras. Mais c'est eux autres qui vont nous aider à avoir des bras. Hein? C'est ça que je veux dire. C'est eux autres qui vont nous aider à avoir des bras. Moi, tout seul, je veux pas de force. M. Champagne m'a appelé, bien gentil, il vous le dit. Bien, le gars, bien, c'est pas que je l'aime, ce gars-là. Et M. Le Maire, moi, sans appel, je peux pas rien faire. Bon. M. Maire, est-ce que vous dites que j'ai pas d'argent, moi, pour vous gérer quelque chose comme 14 millions, là, dans votre... 12 millions, oui. Dans votre municipalité. François Legault, son portefeuille est un peu plus épais. Toutes les municipalités sont dans le même bain. Il y a personne qui a les moyens de ses ambitions de réparer, de remettre, de faire face, en fait, à ce qui va tomber encore en fin de semaine. Qu'est-ce que le premier ministre devrait faire, justement, pour donner les moyens aux petites municipalités et aux moyennes comme l'entreprise? Mais c'est sûr, madame, ça nous emplante de l'argent. Mais tu sais, il y a un coût, là. Moi, je vous dis, là, il y a un coût à ça. Ça coûte de milliards aussi. Si on se met à faire les tuyaux, si on se met à tout faire, je le sais, je comprends. Nos bassins, il faut faire un deuxième bassin, un troisième bassin pour agrandir. On attend de l'argent. On veut une aide pour ça. Tu sais, l'argent est au cœur du débat, quand même. Mais bon, tu sais, je peux pas vous en dire plus. Je suis pas ingénieur dans ça, vous savez. Moi, c'est seulement que je vis le stress et je vis le... Quand le gars arrive, je le vis. Je suis là, je le vis. Je suis présent. Mais c'est pas moi qui va gérer les tuyaux. C'est pas moi qui va dire grossiser. Je sais pas. Je peux pas vous en dire plus. Je vais vous dire, je fais ma job, OK? Qu'il y en a qui m'en veulent ou pas, qu'il y en a qui me critiquent, qui m'en fichent. Je fais ma job le plus que je fais. Le conseil de la ville, on le fait. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci.